Alors, écoute bien ça, sois bien attentif. 61% des hommes qui recherchent une relation sont célibataires. Tu peux diviser le chiffre par deux pour les femmes, ça n'a rien à voir. 30% des hommes entre 18 et 30 ans ont déclaré ne pas avoir de sexe l'année dernière. Et ça, c'était en 2018. Je peux te dire que vu comment les choses sont allées, je ne pense pas que le chiffre se soit amélioré. Au contraire. Donc, c'est de plus en plus dur pour les hommes et ça le sera. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Honnêtement, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne pense pas que ça va s'améliorer. Pour diverses raisons, à cause des réseaux sociaux, le fait que maintenant le marché du texte soit global avec Instagram. Enfin bref, ça ne va pas s'améliorer. Et aussi parce que maintenant aujourd'hui, les femmes quand elles ont un travail, apparemment aussi, elles ne se disent qu'elles n'ont plus besoin des hommes. Donc, elles sont encore plus exigeantes. Et là, il y a Gérard, parce qu'on garde. Les gars, quand vous me posez des questions, tu as vu, je vais prendre le temps anonyme. Donc, si tu me poses des questions et que tu veux que j'en parle en vidéo, tu resteras anonyme, ne t'inquiète pas. Et donc, question de Gérard, il me dit, est-ce que si on est pauvre, on peut attirer les femmes ? Là, je me dis, je comprends le principe derrière. Au début, je me dis, mais c'est quoi cette question ? Après, il n'y a jamais de question stupide. Vous voyez d'accord ? C'est comme ça qu'on apprend. Mais je me suis dit quand même, derrière cette question, c'est comment je peux faire pour attirer les femmes sans rien faire ? Peut-être qu'il y a moyen d'esquiver le travail. Non, les gars, dans tout, il va falloir charbonner. Dans tout, il n'y a pas d'esquive, que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit avec les femmes. D'ailleurs, c'est très lié. C'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs, sur ma chaîne. C'est même plus que lié. Les deux vont ensemble. Argent, ce n'est pas forcément argent, mais c'est leadership, argent, attirer les femmes. Ça revient au même. D'ailleurs, avant de répondre à la question de Gérard, je te rappelle que tu as mon étude de caoutchon. Donc, moi, j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer à la nacre, regarde quand même, ça te permettra de te mettre un peu dans le bain, dans le business en ligne. Ou sinon, si tu veux te lancer dans le business en ligne et tu cherches des idées business sur lesquelles te lancer, tu as un formulaire que tu peux remplir en cliquant sur le lien qui est dans la description aussi. Complètement gratuit aussi, pareil. Et tu vas remplir le formulaire en fonction de ton expérience, ta passion, tes qualités. Et après, ça va t'envoyer un email qui te permettra de savoir exactement quel business est adapté à ta personnalité. Donc, du coup, pour revenir à Gérard, ma réponse ne sera peut-être pas celle que tu penses. Ok ? Donc, même si l'argent, c'est une composante importante chez un homme pour pouvoir attirer une femme, parce que la femme regarde le futur de l'homme, elle cherche la sécurité financière chez l'homme. Contrairement à nous, les hommes, on ne cherche pas la sécurité financière chez une femme. Je rappelle qu'on est différent. Je sais qu'ils veulent absolument qu'on soit pareil, interchangeable. On est différent, il y a des hommes et des femmes. Non, mais... Mais bon, pour être honnête, en tout cas avec Gérard, non, effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour pouvoir attirer les femmes. Mais attention, on reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que là, il y en a qui veulent déjà partir. Ah ben, c'est bon, j'ai la réponse. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a avantage et inconvénient pour attirer la femme. Mais après, pour la retenir, ça va être compliqué. Parce que je rappelle qu'il y a différentes manières d'attirer les femmes. Ce n'est pas comme les hommes. Nous, on est quand même beaucoup axés sur le physique. Ok ? C'est ce qui compte principalement. Pour les femmes, c'est différent. Il y a plusieurs biais pour pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu as du caribe, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu es beau, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu es marrant, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu as du statut, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu as confiance en toi, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si jamais tu parles bien, tu vas pouvoir attirer les femmes. Si tu connais la nature féminine, tu vas pouvoir attirer les femmes. D'ailleurs, tu as deux oeufs en description pour ça aussi. Donc non, l'argent, ce n'est pas le point central pour pouvoir attirer les femmes. Je sais que même sur le réseau, tu peux voir des filles qui disent des choses comme ça, etc. Ce n'est pas vrai parce qu'après, tu regardes sur les faits. Si jamais l'argent était essentiel pour pouvoir attirer la femme et la retenir, eh bien, ça ne poserait aucun problème. Il n'y aurait pas d'homme qui se ferait michtonner. Voilà, par exemple, tout simplement. Les femmes, dès qu'elles trouveraient un gars qui a de l'argent, elles resteraient avec lui. Non. En fait, tu dois être, tu dois aujourd'hui, comme on l'a dit, les femmes sont de plus en plus exigeantes. Tu dois faire partie des 20 %. Si jamais tu as de l'argent, mais qu'après, derrière, tu n'as pas de charise, tu n'as pas de leadership, il y a plein de femmes qui vont divorcer avec des gars qui étaient riches. Elles disent, oui, parce que je m'ennuyais. C'est une réalité, les gars. Il va falloir l'accepter. L'argent n'est pas suffisant. Si tu n'as pas de leadership derrière, tu ne te comportes pas comme un homme, tu n'es pas un alpha. Si jamais elle a l'impression qu'elle peut avoir plus d'options, même si ce n'est pas forcément vrai, mais si elle a l'impression qu'elle peut avoir plus d'options, elle va se barrer ou elle va t'utiliser juste pour ton argent. Ça me rappelle une histoire d'une fille qui était avec un gars, elle kiffait le gars, elle disait, elle est trop beau, j'aime trop et tout, etc. Donc, pas de problème, le gars, il a réussi à avoir, il a attiré la femme, ok ? Le problème, c'est qu'il n'arrivait jamais à avoir un boulot. Il était toujours au chômage, il travaillait un petit peu, puis après, il revenait au chômage. Et voilà, il n'avait pas de leadership, il n'avait pas d'ambition, tu vois ? Et ça, c'est un truc qui revient souvent. Dans toutes les langues que j'ai entendu, les gars, les gars. De l'ambition, là, dans toutes les langues que j'ai entendu. Les femmes veulent se dire qu'elles peuvent compter sur leur gars. C'est un gars qui a d'ambition et qui, dans le futur, va toujours s'arranger où il y aura des résultats pour qu'il puisse mettre bien sa famille, tout simplement. Comme je t'ai dit, j'étais en intro, la femme regarde le futur de l'homme. Eh bien, la meuf, elle a arrêté avec ce gars-là, alors qu'elle le trouve super beau. Elle a arrêté juste parce qu'elle s'est dit, laisse tomber. En fait, je ne vais nulle part avec ce gars-là. Donc, oui, c'est possible d'attirer les femmes sans argent si jamais tu as les autres compétences. Mais le problème, c'est que pour les garder, ça va être compliqué, à moins que tu descendes tes standards. Et parfois, j'ai même vu, pour te dire que toi, c'est une question en plus de perception, j'ai même vu des filles, parce que tu te dis, vas-y, je vais baisser mes standards. Mais j'ai même vu des filles qui sont en surpoids, qui sont vénères que leur gars soit en surpoids. Et genre, elles font genre comme si elles, elles veulent divorcer, quoi. Elles, elles veulent partir. Gars, si tu ne veux plus dealer avec toutes ces billesses-là, ces bullshits, comme disent les Américains, gaffe, il faut faire partie des 20%. Donc, oui, tu peux attirer les femmes sans argent, mais il faudra quand même, si jamais tu veux la retenir et si jamais tu veux qu'elles se projettent avec toi sur une relation long terme, il va falloir que tu aies un minimum des finances stables, quoi. Et même pour toi, avant de penser même aux femmes. Et vice-versa, si jamais tu as déjà de l'argent, si jamais tu n'as pas tous les autres critères que je t'ai dit, par exemple le 6-pack, tu vois, je n'avais même pas parlé du 6-pack, tu vois. Comment avoir les abdos. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une petite formation là-dessus. Tu as 6-pack courriens, pour le prix, les gars, franchement, régale-toi. Donc, pour revenir au fait que si jamais tu as déjà de l'argent, imagine que tu me regardes, tu as déjà de l'argent, et tu te dis, ça y est, c'est bon. Ben non, si jamais tu as déjà de l'argent, mais que tu n'as que ça, ou par exemple, tu es en surpoids, ben ouais, peut-être qu'elle va rester avec toi, mais juste pour la sécurité. Mais du coup, le soir, elle aura mal à la tête. Ou si tu as de l'argent, tu as le 6-pack, mais par exemple, tu n'as pas de leadership, et tu agis comme une femme, elle est très féminin, la manière dont tu agis, la manière dont tu penses, tu n'as pas de leadership, c'est elle qui doit gérer, même si tu as de l'argent, pareil, elle aura mal à la tête. Donc en fait, il n'y a pas une composante sur laquelle tu peux passer outre, en fait, si tu veux vraiment avoir une relation, en tout cas, épanouie avec ta conjointe. Et ça, ça marche que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. Il faut que tu sois à peu près bon, un peu partout, en fait. Parce qu'à tout moment, parce qu'elle a l'attention d'autres hommes, elle va se dire, même si c'est une perception, même si les gars qui lui donnent de l'attention veulent juste une relation court terme, rentrer en intimité avec elle, dans sa tête, elle va se dire, j'ai d'autres options. Est-ce que le gars avec qui je suis aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas avoir mieux ? Tout le monde pense qu'à soi, les gars. Les femmes pensent qu'à elle, les hommes pensent qu'à eux. Si jamais elle est avec toi et qu'elle se dit, en vérité, je peux avoir mieux, en fait, parce que son égo a été alimenté par l'attention de d'autres hommes qui veulent juste rentrer à intimité avec elle, eh bien, tu es cuit. Donc, même si après, dans le futur, elle va regretter, elle va divorcer et puis après, elle va s'apercevoir qu'enfin, c'était un leurre et que maintenant, elle est en galère et qu'elle va rester dans le site hier des éléphants, des femmes célibataires à vie, ou sinon, elle va retrouver un autre gars qui sera moins bien que toi, dans tous les cas, toi, tu auras eu un échec. Donc, voilà, Gérard, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, la réponse, elle est oui. Oui, tu peux attirer sans avoir de l'argent, mais dans tous les cas, si jamais tu es bon dans d'autres manières, dans, je ne sais pas, avoir le six-pack, avoir du charisme, coller des chocolats sur féminine, tout ça, ça va demander du travail parce que ta question sous-jacente, c'est comment je peux avoir des femmes sans rien faire et sans travailler sur moi. Mais ça n'existe pas. Tu n'es pas une femme. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça, attirer les hommes sans travailler sur elles. Toi, tu es un homme, ta valeur, tu dois la construire. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir travailler. Tu vas falloir travailler sur toi pour avoir du charisme, pour savoir bien parler aux femmes, pour savoir avoir le six-pack, il va falloir aller à la salle de sport, faire de l'argent, il va falloir créer ton business en ligne, etc., etc. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas le choix, en tant qu'homme, tu dois bosser sur toi. Ça ne sert à rien d'essayer d'esquiver. Donc, voilà, mes petits j'aime c'est à mes vidéos. Je te rappelle que tu as mon groupe de 10% Zion où je te partage toutes ces stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Enfin, tu as tout ce qu'il faut en fait. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ton business en ligne, comment trader, comment investir en immobilier, comment investir dans les cryptos, qu'est-ce qu'il y a d'autant qu'il y a énormément de choses, il y a le même charisme qu'on fait sans soi, etc., accès à toutes mes formations, ok ? De toute façon, ça explique tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être ton camp.